Bonjour à toi chers spectateurs, mon inconnu d'Hugo Gélin, c'est un film qui m'intriguait plus qu'il ne me passionnait en fait. Parce que Hugo Gélin, j'aime bien sa carrière, il en est à son troisième film solo et ça a quelque chose de très intéressant. Parce qu'il a l'air de construire toute une oeuvre qui a envie de jouer avec les codes des genres pour proposer des divertissements un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir au sein du cinéma français. Et son nouveau film, rom-com plus ou moins classique dans ses traits de base, semblait vraiment intéressante dans sa manière d'aborder le genre et de nous proposer une aventure qui sort un petit peu du lot au sein du paysage audiovisuel français. Le résumé pour faire simple, Raphaël est un auteur à succès. Olivia a lâché sa future brillante carrière de pianiste pour lui laisser la place d'or au sein de leur couple. Mais celui-ci bat de l'aile alors que Raphaël s'éloigne d'Olivia et que celle-ci ne ressent plus rien pour lui. Mais lorsque Raphaël va se réveiller le lendemain matin, cela ne sera plus son principal problème. Et clairement c'est ça. C'est un film qui veut constamment jouer avec le spectateur au-delà de jouer avec les genres. Et j'aime vraiment la démarche du Gaugellin parce qu'au-delà d'être une démarche qui fonctionne en tant qu'auteur et en tant que cinéaste, c'est une démarche qui fonctionne auprès du spectateur. C'est une démarche dans laquelle on se retrouve totalement parce que moi étant cinéphile, au-delà des clins d'œil, au-delà de l'amour profond qu'il porte à la comédie romantique, au cinéma anglais et un petit peu à la SF, il y a une vraie passion pour la place d'un cinéphile face à une œuvre de cinéma. C'est une œuvre qui passe son temps à rappeler que le septième art est un art de l'évocation, de la référence. Et jamais du plagiat parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir dans ce film un espèce de plagiat de plein de comédies romantiques qui sont sorties dernièrement au sein du cinéma international. Mais je pense qu'il faut voir au-delà de ça, il faut voir la proposition que nous propose Hugo Gélin. Il faut voir ce qu'il a envie d'apporter au cinéma français, ce qu'il a envie de dire aux producteurs de comédies françaises, ce qu'il a envie tout simplement de dire à de nombreux spectateurs, c'est-à-dire que le cinéma français peut proposer des choses intéressantes si tant est qu'on accepte une proposition et qu'on se dise en tant que spectateur, j'ai envie de voir ce qu'un auteur peut faire d'un mélange des genres. Jouer avec les genres est une chose que l'on n'a pas tant que cela l'habitude de voir en France. La faute certainement à des auteurs qui restent peut-être un peu trop ancrés dans une forme de cinéma trop archaïque, mais j'ai l'impression qu'une jeune génération est en train de prendre le pas là-dessus, dernièrement chez nous. Hugo Gélin nous offre ici une comédie fantastique particulièrement savoureuse que beaucoup comparent à certains modèles anglais et américains, mais je pense qu'avant tout le cinéaste avait envie de prendre une base très franco-française pour ensuite amener un peu de fantastique et de fantaisie autour de cela et créer ainsi une comédie romantique particulièrement touchante et entraînante qui s'avère avant tout être un vrai film, un concept, fun et divertissant. En termes d'écriture, c'est basé sur une idée d'Hugo Gélin, et c'est donc écrit par Hugo Gélin et Igor Gottesman avec l'aide de Benjamin Parent et d'un certain David Foynkinos qu'on n'arrête pas de voir décidément au sein du cinéma français. Et je trouve que ce scénario est peut-être la clé de voûte de la réussite de cette œuvre. C'est-à-dire que la mise en scène, on en parlera après, il y a quelques bonnes idées et dans l'ensemble ça fonctionne. Mais le scénario, c'est là que réside toute la puissance de ce film. C'est là que réside toute l'émotion, toute la sincérité, toute la justesse d'esprit et toute la force d'une construction dramatique qui veut simplement être un parcours de personnages qui prennent vraiment le spectateur aux tripes. On pourra pointer du doigt les nombreux hommages qu'il y a dans cette écriture. On pourra mettre en avant le fait qu'il arrive à construire quelque chose qui soit de bout en bout un amour profond du cinéma. On pourra pointer du doigt toutes les bonnes idées de dramaturgie et de constante évolution du personnage qui ne se repose jamais sur la simple idée de base qui serait de « il doit aller d'un point A à un point B pour réussir à conquérir l'être aimé ». Ce n'est pas ça. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que l'écriture de Gottesman et de Gélin consiste à jouer constamment avec les attentes que le spectateur pourrait avoir du genre pour les amener dans une autre direction et un petit peu, j'ai envie de dire, retourner tout ce qu'on pourrait attendre dans une direction où on est surpris. On est constamment surpris. On se dit que l'œuvre ne cherche jamais à simplement se complaire dans un amour, on va dire, classique du genre. Le scénario est constamment en train de se révolutionner, en train d'acheminer des éléments, des retournements, un instant de dramaturgie ou d'évolution de personnage qui va faire en sorte qu'en tant que spectateur, on se dise que ce moment-là, c'est un moment où il y a des auteurs qui ne se moquent pas de nous, qui ne se complaisent pas dans une facilité où on pourrait être convaincu, simplement, mais qui cherche à aller dans le cran juste au-dessus où l'œuvre, du coup, devient quelque chose de réellement étonnant, de réellement intriguant et finalement de passionnant. Et ça fait que du coup, de bout en bout, on se retrouve à se dire, je ne sais pas où ça va et j'aime ça. J'aime vraiment ça. Jusqu'à carrément, sans l'évoquer, le twist final qui va quasiment à l'encontre de tout ce que les comédies romantiques, avec un petit peu de science-fiction, voudraient amener dans la plupart du temps. Là, c'est différent. Comme toute une vocation d'écriture qui se veut d'être différente finalement. Gélin et Gottesman nous offrent ici quelque chose de franchement frais dans le genre. Il s'agit d'un des scripts les plus attendrissants et touchants que j'ai vus depuis un petit moment dans la production audiovisuelle francophone pour un morceau de romantisme et de poétisme qui finalement sonne assez bien dans l'air du temps, parvenant à la fois à jouer avec la situation de leur personnage, en même temps qu'avec un questionnement assez juste de la place de celui-ci au cœur de la dramaturgie, finalement dont il est le responsable, les deux auteurs amènent quelque chose de véritablement émouvant par l'évolution que celui-ci connaît au fil de l'avancée dramatique d'un récit qui parvient à être simple, mais également juste et sincère tout du long de son développement. Au cœur de la mise en scène, je trouve que Hugo Gélin, il brille pas forcément par énormément de nouveautés, de singularités, ou en tout cas, de ce qui fait la plupart du temps l'essence même de ce genre, c'est-à-dire un jeu de mise en scène qui consiste à créer de la comédie au travers du cadre. Là, c'est plus de l'émotion qu'il veut générer et le petit souci qu'on pourrait pointer du doigt, c'est que cette émotion, elle a tendance par moment, je dis bien par moment, à être un petit peu forcée, à avoir tendance à jouer sur un pathos qui n'est pas toujours très clair et pas forcément très ludique pour le spectateur. Un pathos qu'on voit venir à 10 km et qui va faire que la petite larme à la fin, des fois, elle va pas sonner comme réellement sincère. Malgré le tout, je trouve que Hugo Gélin a tendance à jouer avec pas mal de genres et au-delà de jouer avec pas mal de genres, à jouer sur pas mal de tableaux en termes de composition dramatique qui font qu'en tant que spectateur, on se dit l'originalité est peut-être pas là, mais il y a un petit côté iconoclaste qui fonctionne assez bien au fil de l'œuvre. Je pense notamment à ces séquences de science-fiction pure et dure qui, à mon avis, témoignent de la part du Hugo Gélin d'une envie de faire un film de SF pure et dur, ce qui viendra peut-être avec le temps. Mais en tout cas, ça mêlé à la comédie romantique, aux attraits un petit peu dramatiques et émotionnels, à un jeu de comédie qui se voudrait d'être en décalage avec la situation, tout ça, ça génère une espèce d'aura qui entoure la mise en scène de ce métrage et qui fait que malgré cet aspect, on va dire classique, ou en tout cas convenu de certains éléments de dramaturgie, de réalisation et de mise en scène, il y a une envie de la part du Hugo Gélin de jouer constamment avec des outils qu'on n'a pas forcément, comme sur le scénario, l'habitude de voir dans le genre. Gélin propose une vraie lecture intéressante du genre, ramenant un peu dans son cinéma de Reitman, allant même chercher un peu de capra pour alimenter son récit, ne versant pas dans le mélodrame forcé, mais cherchant plutôt à amener un décalage profondément ancré dans le genre qui touchera ainsi le spectateur de bout en bout de récit. Au fond, ce que l'on ressent profondément face à un tel travail de mise en scène, c'est la sensation que le cinéaste veut absolument nous toucher et nous émouvoir par le biais de son portrait de ces deux personnages. Et en un sens, franchement, cela est réussi et nous transcende assez facilement par la même, ce que personnellement, j'adore dans une bonne comédie romantique, bien ficelée et ne me prenant pas pour un guignol. En termes de casting, je préfère le dire tout de suite, Benjamin Laverne est un acteur comique en puissance. Je l'avais déjà cité précédemment ici, mais là, j'en ai pris plein la gueule. Je trouve que ce mec-là a un talent comique absolument incommensurable et que du début à la fin du film, il y a quasiment lui qui vole chacune des scènes où il est présent. Au-delà de ça, je trouve que Edith Cobb, Camille Lelouch ou Amaury Cryancourt sont vraiment bien, mais ne brillent pas forcément par des personnages qui sont, on va dire, fantastiques à l'écran. Parce qu'il faut bien avouer que François Civil et Joséphine Jappy sont tous les deux parfaits. Comme toujours, je ne cesserai de le dire, François Civil est un immense acteur. Mais ici, il faut bien avouer que Joséphine Jappy lui vole totalement la vedette, l'actrice étant tout simplement lumineuse et radieuse de bout en bout. Au bout du compte, je trouve que Mon Inconnu est une belle proposition de cinéma. Et au-delà d'être une belle proposition de cinéma, je trouve que dans le genre de la comédie qui voudrait être populaire, elle réussit à être populaire. Et au-delà d'être populaire, elle réussit à brasser différents genres, à être à la fois une vraie comédie romantique, un drame humain plus ou moins juste, mais surtout un film avec un petit aspect fantastique qui fonctionne vraiment bien, et rien que pour ça, Mon Inconnu du Gogelin, j'ai envie de vous pousser fortement à le voir parce que si vous allez voir ce film, non seulement vous allez passer un bon moment, mais en plus, vous allez envoyer un message à de nombreux réalisateurs et à de nombreux producteurs qui est tout simplement de dire que la comédie populaire, ça peut être ça, une vraie proposition qui tient de bout en bout, qui a des petites maladresses, mais qui au moins nous emmène dans une histoire qui est originale et qui détonne dans le genre. Donc rien que pour ça, allez-y. A plus. A plus.